Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs imprimants 3D du marché. Bonjour, si tu es à la recherche d'une imprimante 3D de haute qualité qui peut répondre à tous tes besoins d'impression, alors tu voudras regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner les caractéristiques, les points forts et enfin les points faibles de chaque produit. De cette manière, faire votre choix sera un jeu d'enfant. Let's go ! Creality Under 3 V2 La Creality Under 3 V2 est une imprimante 3D à petit budget qui offre des performances stables. Elle est livrée avec un nouveau système d'interface utilisateur conçu spécifiquement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. La principale caractéristique du Creality Under 3 V2 est sa carte mère silencieuse, qui comprend des pilotes de moteur pas à pas TMC 2208 et une interface principale USB Type-C. Elle dispose également d'un écran LCD couleur 4,3 pouces et d'un capteur de filament intelligent qui peut reprendre l'impression après une coupure ou une panne de courant. Les points forts du Creality Under 3 V2 sont sa carte mère silencieuse, son écran LCD couleur 4,3 pouces et son capteur de filament intelligent, qui permet la reprise automatique de l'impression après une coupure ou une panne de courant. De plus, elle est livrée avec un nouveau système d'interface utilisateur conçu spécifiquement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Les points faibles du Creality Under 3 V2 sont qu'elle ne dispose pas d'une connectivité Wi-Fi intégrée et que la taille maximale de construction est limitée à 9,8 x 8,7 x 8,7 pouces. De plus, le matériel fourni peut être difficile à assembler si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les imprimantes 3D. Anikubik Photon Mono 4K Le Anikubik Photon Mono 4K est une imprimante 3D MSLA, à petit budget et abordable pour les débutants et les pros. Elle a un écran LCD 2K de 6,23 pouces avec une résolution de 3840 x 2400 pixels. Ce qui est très bien et supérieur à 9,2 millions de pixels et 122% plus haut que la résolution des écrans 2K. Elle peut imprimer jusqu'à 16,5 x 13,2 x 8 cm à la fois, des dimensions similaires à celles d'une mini-balle de rugby. La Anikubik Photon Mono 4K est parfaite pour ceux qui ont un budget limité, car elle se vend au prix de 290 euros. Bah, prix à vérifier via les liens que je vous ai mis dans la description. On continue. Cette imprimante produit des modèles très détaillés sur une plus petite échelle par rapport aux autres imprimantes à résine dans sa gamme de prix. Son écran LCD 2K permet plus de clarté et de précision lors des impressions des modèles. Ce qui la rend parfait pour les débutants et les makers qui souhaitent s'initier à l'impression 3D sans casser leur tirelire ou sacrifier la qualité des imprimés. Un inconvénient de la Anikubik Photon Mono 4K est qu'elle ne dispose pas de connectivité Wi-Fi. Ce qui signifie que les utilisateurs doivent raccorder directement leur ordinateur à l'imprimante via un câble USB pour imprimer leur modèle. De plus, certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec le logiciel de l'imprimante, qui peut être instable ou peu fiable en raison des erreurs occasionnelles. Ce qui peut être frustrant lorsque vous essayez d'obtenir vos impressions exactement comme il faut. Avant d'entamer le podium, chers amis, considérez de faire un gros like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à se développer. Merci beaucoup. On continue. Elego Saturn S La Elego Saturn S est une imprimante 3D résine de grand format avec un écran LCD Monochrome 4K HD Ultra. Avec sa taille de construction importante de 196 x 122 x 210 mm, vous pouvez maintenant imprimer des pièces plus grandes et plus complexes que jamais. La résolution du moniteur LCD est de 4098 x 2560, ce qui permet d'accélérer le temps d'impression par couche à seulement 2 à 3 secondes. Les points forts de la Elego Saturn S sont nombreux. Elle est livrée avec un filtre à air intégré qui réduit les odeurs et les vapeurs lors de l'impression, ce qui en fait une solution très sûre pour votre maison ou votre bureau. De plus, elle comprend FEP 2.0, un film FEP à longue durée de vie qui constitue la couche intérieure du bac à résine. Enfin, la Saturn S peut être utilisée sans connexion Internet, ce qui en fait une option pratique pour les personnes qui ne disposent pas d'une connexion stable ou rapide. Malheureusement, la Elego Saturn S a quelques points faibles. Tout d'abord, cet imprimant 3D n'est pas compatible avec tous les types de résine disponibles sur le marché et nécessite donc des matières premières spécifiques pour fonctionner correctement. De plus, l'imprimant 3D est relativement bruyante et peut être gênante pour certaines personnes si elle est utilisée dans un espace restreint ou partagé. Photon Mono X La Photon Mono X d'Anny Cubic est une imprimante 3D résine UV à écran LCD avec un volume de construction extra grand de 192 x 120 x 245 mm. Elle est dotée d'un écran LCD monochrome 4K de 8,9 pouces, offrant une résolution HD de 3840 x 2400, ce qui réduit le temps d'impression des couches de 1 à 2 secondes. La grande taille du plateau permet d'imprimer plusieurs modèles en même temps et peut atteindre jusqu'à 9,6 x 7,8 x 4,8 pouces. De plus, l'imprimante est livrée pratiquement assemblée et peut être opérée facilement grâce à l'application Anny Cubic. Les points forts du Photon Mono X sont sa vitesse d'impression rapide, sa grande taille de plateau et son application mobile intuitive. En outre, elle est livrée presque entièrement assemblée et peut être mise en service en seulement 5 minutes. Cependant, la Photon Mono X n'est pas sans défaut. L'un des principaux inconvénients est qu'elle n'est pas compatible avec les autres logiciels que se fournit par Anny Cubic. De plus, la qualité globale des pièces imprimées n'est pas toujours optimale et peut varier selon le type de résine utilisé. Creality Under 3 S1 Pro La Creality Under 3 S1 Pro est une imprimante 3D FDM haut de gamme qui offre des possibilités d'impression à haute température. Sa taille est de 490 x 455 x 625 mm et sa précision d'impression est de 0,1 mm. Elle est livrée avec un extrudeur Sprite Pro en métal et un écran LCD 4,3 pouces. Les points forts de la Creality Under 3 S1 Pro sont sa taille compacte et sa précision d'impression élevée. Elle dispose également d'une fonctionnalité de nivellement automatique CR-Touch pour faciliter le calibrage et le nivellement du plateau chauffant. La vitesse d'impression maximale atteint 150 mm secondes, ce qui permet des impressions rapides et précises. Les points faibles de la Creality Under 3 S1 Pro sont son volume d'impression relativement petit, 220 x 220 x 270 mm et l'absence de caméra intégrée pour surveiller les impressions en temps réel. De plus, elle peut être difficile à assembler car elle nécessite des outils spéciaux pour certains composants. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir à la vidéo suivante, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Léo et je vous dis à la prochaine !